On a abrité du 29 au 30 novembre le 15e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie. La journée du vendredi 28 novembre a été consacrée à l'accueil des chefs d'État, des représentants et des délégations des pays membres de l'espace francophone. Le pays de la Teranga va devenir, durant 48 heures, la capitale des pays qui ont la langue française en partage. Cela explique l'atterrissage à l'aéroport international Léopard Cédar-Senghor de Dakar du couple présidentiel de la RDC. La première dame de la RDC, Marie-Olive Léme et Kabila, accompagne son époux Joseph Kabila à ses forums d'échange où, en marge de cette même rencontre, les premières dames francophones du monde vont elles aussi partager leurs préoccupations. C'est aussi le couple Sall qui a accueilli les Kabila au bas de la passerelle avant de serrer la main aux autorités sénégalaises venues pour la circonstance et la partie congolaise représentée par le ministre des Affaires étrangères, Remo Chibonda, le président de l'Assemblée nationale, Oben Inakou, et la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, Isabelle Machek-Chombe. Le programme officiel de la 15e conférence des chefs d'État et des gouvernements est prévu au Centre international des conférences de Dakar, érigé à plus ou moins 40 km de la capitale. Les travaux seront ouverts par le président sortant, Joseph Kabila, suivi de la cérémonie des passations de témoins entre la RDC et le Sénégal. Les assises elles-mêmes consisteront à constituer les bureaux de la conférence, l'adoption des projets, l'examen des demandes d'adhésion ou des modifications des statuts à huis clos des membres de plein droit. Deux rapports seront présentés, notamment celui du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Manker Diouf, en sa qualité de président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 30e session de la CMF et le rapport du secrétaire général de la francophonie. Un autre huis clos restreint cette fois-là aux membres de plein droit, entendez, du format 1 plus 1, sera entendu sur la situation politique internationale et la situation économique mondiale. La déclaration de Dakar et des résolutions seront adoptées le jour suivant, suivi du huis clos, pour l'élection du secrétaire général de la francophonie. Il faut rappeler que le thème retenu pour la 15e conférence des chefs d'État de la francophonie est, je cite, « les femmes et les jeunes, facteurs de paix, acteurs de développement ». Restons au Sénégal, ce pays qui va abriter la grande messe de la francophonie ou en marge des travaux du 15e sommet de l'OIF. Le président du Sénégal, Maki Sal, s'est entretenu avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda. Ils ont parlé des certains dossiers qui seront étudiés lors de la rencontre des chefs d'État de la francophonie. Raymond Chibanda, c'est le point de leur entretien au micro de la clé Moubouda. Regardez. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son ex-excellente Maki Sal, président de la République du Sénégal, qui, comme vous l'avez rappelé, va être à partir de très bientôt, une affaire d'heure, le nouveau président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation transgénale de la francophonie. Pour la République démocratique du Congo, c'est un sujet de fierté que la succession se fasse dans la République du Sénégal, un des pays géniteurs de la francophonie, et par le président Maki Sal, dont l'engagement pour la cause de la francophonie est connu de tous. Et comme cela se reflète dans toutes les dispositions qui ont été prises pour que le Sénégal accueille cette église dans les francophones dans les meilleures conditions possibles, l'occasion m'a donc été donnée de faire l'état de certains dossiers importants qui vont être discutés par les chefs d'État et de gouvernement quand ils se retrouvent à partir d'après-demain. Et cela à la demande du président Maki Sal. Il y a aussi parmi lesquels, bien entendu, celui de la succession du président Maki Sal à la tête du secrétaire général de la francophonie. S'agissant des travaux que nous avons eus sous la direction compétente, éclairée et efficace, nous avons fait l'ami, le ministre Maki Sal. Nous avons passé en revue tout le dossier qui était sur la table. Et je dois dire que la francophonie en ressort plus consolidée que dans le passé, car le chemin parcouru depuis la 14e semaine à Kinshasa est semé de réalisations positives pour la confirmation de la place de la francophonie sous l'échiquier international. Avec notamment, à l'occasion de cette rencontre, l'adoption d'une stratégie économique, d'une stratégie jeunesse et du cadre stratégique de la francophonie pour la période 2015-2022. En prélude de la rencontre de chefs d'État et de gouvernement ayant en partage la langue française, il s'est clôturé la 28e édition de la conférence des ministres aux Affaires étrangères de la francophonie. Les ministres ont examiné quelques thématiques, notamment la désignation du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, les questions politiques, ainsi que la bonne gouvernance. à la clé de mobilité.